À partir du 1er juin, le 1er et 2 juin, on a tout un week-end assez festif. On commence le vendredi soir avec un spectacle d'une clownette française qui vient ici. Donc c'est son nouveau spectacle, elle vient nous le présenter presque en exclusivité. Et le lendemain, on fait une grande journée porte ouverte. On ouvre les inscriptions pour la rentrée 2018. Et il y aura aussi les spectacles des enfants de 5-7 ans tout au long de la journée. Et le soir, on clôture de nouveau avec le spectacle de la clownette à 20h30. 350 inscriptions avec des élèves de plusieurs âges. Pourquoi c'est important pour vous de mettre ces élèves en avant et sur scène ? Déjà, si on travaillait juste toute l'année, mais qu'il n'y avait pas aussi un petit but ou un objectif, ce serait beaucoup moins drôle. Et ça fait partie aussi du monde du cirque, d'avoir tout le côté du spectacle. Donc voilà, nous on prend le temps de monter un spectacle par groupe, pas réunir tout le monde, puis finir avec un spectacle de 6 heures. Donc chacun a sa place, il y a des musiques, les chorégraphies sont faites exprès pour eux. Quand on pense au cirque, on pense à la magie, au côté saltimbanque du cirque. Mais on voit dans ces cours, il y a quand même de la rigueur, de la professionnalisation. Pourquoi c'est important pour vous de leur apporter cette rigueur ? C'est quand même des disciplines qui sont très pointues, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, la magie du cirque, c'est de s'entraîner ou de faire des choses très difficiles, et qu'en spectacle, ça paraît hyper facile. C'est ça tout le défi. Qu'est-ce que ça apporte, cette vie de cirque, dans la vie de tous les jours ? L'univers du cirque, c'est vrai qu'il est ouvert à vraiment tout le monde, à tous les physiques, tous les caractères. Il y a certains sports qui sont un petit peu plus limités. Donc là, que tu sois grand, petit, gros, maigre, tout ce que tu veux, l'univers du cirque, il est vraiment fait pour tout le monde. Et chacun peut y trouver sa part, que ce soit dans le jeu, dans l'expression, ou plutôt dans la technique. Tout le monde peut y trouver son compte. Et les adultes également. En parlant d'adultes, justement, il y a des nouveautés qui vont arriver à la rentrée. Avec des cours, qu'est-ce que c'est, ces nouveautés ? Alors, c'est vrai qu'on a toujours proposé des cours aux adultes. Et cette année, on va faire un petit peu différemment. Le lundi soir, on va proposer un cours débutant, touche à tout. Donc, c'est un cours comme pour les enfants, mais fait pour les grands. Parce qu'en général, les parents inscrivent leurs enfants, parce qu'ils ont toujours rêvé de faire du cirque. Et bien là, ils vont pouvoir réaliser ce rêve et venir, eux, faire le cours. Et le mardi soir, par contre, c'est un entraînement libre. Là, il faut avoir fait déjà une année de cirque au préalable. Et on peut venir utiliser toute la salle, le matériel à disposition, etc.